Merci. Monsieur le ministre, vous dites effectivement que ceux qui n'auront pas de formation spécialisée auront quand même une formation en termes de CHSCT. Je comprends que vous vouliez prendre ça en charge parce qu'on passerait quand même de 2054 CHSCT aujourd'hui à 1214 formations spécialisées. Donc c'est quand même un gros trou dans la raquette, il faut quand même le dire, d'endroits où on ne discutera plus d'hygiène et de sécurité. Alors vous savez déjà qu'aujourd'hui les comités techniques et les CHSCT prennent souvent une réunion qui dure une journée entière, dure tard tard dans la soirée avec l'administration, les organisations syndicales. Demain vous allez fusionner ça, ça va être toujours pareil. Est-ce que votre comité social se déroulera sur deux jours ou sur trois jours pour brosser l'intégralité des sujets qui étaient avant examinés dans différentes instances ? Non, on sait très bien que non. Tout va être ramassé, il va falloir aller vite et il va falloir être stratégique sur les différents sujets et avec des élus qui sont multicasquettes. Et oui c'est une bonne chose aujourd'hui que dans le CHSCT les syndicats puissent, ils ont gagné un nombre de sièges, ils puissent désigner les représentants dans ces CHSCT. Parce que notamment en fonction des sujets qui y sont traités, ils vont pouvoir mandater tel ou tel de leurs syndiqués qui va être plus au fait de la problématique. Et puis surtout ça leur permet une souplesse aussi avec les mutations, les arrivées, les départs et d'éviter une certaine rigidité qui elle est consacrée pour les comités techniques. Donc voilà quelque chose de beaucoup plus souple, le système qui est actuel, surtout qu'il est quand même hyper récent. Enfin je veux dire, on a assez peu de profondeur sur la mise en place des CHSCT, notamment dans la fonction publique d'État. Et tout le monde en est content. Encore une fois, tout le monde en est content des sujets qui sont avancés dans ces CHSCT, des discussions qui ont lieu. Et ce n'est pas la caricature que j'ai pu entendre parfois de dire au CHSCT on va discuter de comment on fait pour déplacer une armoire. Non, ce n'est pas juste le seul sujet. Et donc moi je pense que vous êtes en train de casser quelque chose qui fonctionne par une nouvelle fois de dogmatisme, par parallélisme avec la casse en règle que vous avez fait du code du travail, du côté des travailleurs, du privé. Je vous remercie. Monsieur Reda. Merci Madame la Présidente. Vous voyez rapidement la question sous le...